Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Et en sa forme avec vous, Elit Selmel, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 21 novembre, le chef de l'État préside la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle directrice du Forum des chefs d'État et du gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Un mécanisme qui continuera à prospérer, affirme le président de la République. Et cette bonne nouvelle au futur Hadji, le chef de l'État qui décide l'attribution d'un quota supplémentaire de 2000 livrets Hadji aux personnes âgées inscrites plus de 10 fois au tirage au sort et sans toutefois avoir été sélectionnées. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense met en garde contre les informations fallacieuses diffusées par les officines de la subversion et leur relais pour semer la confusion au sein de l'opinion publique que Saïd Shingri a installé hier le nouveau commandant des forces terrestres. L'échec du Conseil de sécurité a adopté un projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat sans condition et permanent. Arza aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Affirmation du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjema. Et puis un revers judiciaire pour le Maroc, en espace, encore un. Le tribunal de Madrid rejette la plainte déposée par le marzine contre le journaliste Inacio Sambrero. Implication des services secrets marocains dans le scandale du logiciel espion, Pegasus de fabrication sonniste, accusation portée par le journaliste espagnol que nous écouterons dans cette édition. Et puis en sport, le Shabab de Belouzette qui remporte le derby algérois en s'imposant trois buts à un face au Mouliad d'Alger lors de la dixième journée du championnat de Liga. La quatrième édition du prix Abdelkrim Dali, elle commencera le 25 du mois en cours. Une édition qui rendra hommage cette année aux défunts Nordin Saoudi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Admajit Boun, a présidé hier en sa qualité de président du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, la cérémonie de prestation de serment de l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose IV en tant que nouvelle directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain. Le chef de l'État qui a félicité l'ambassadrice et souligne son engagement à soutenir les valeurs de la bonne gouvernance. Je vous propose d'écouter le président de la République. Saouda Safira, Marie-Antoinette Rose IV Le chef de l'État, Marie-Antoinette Rose IV Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, un mécanisme qui continuera de prospérer, c'est la conviction du président de la République, le chef de l'État. La nouvelle directrice exécutive du secrétariat continental du MAEP a tenu à remercier le président de la République et s'est engagé à travailler avec abnégation dans l'accomplissement de sa mission. Marie-Antoinette Rose IV qui n'a pas manqué de féliciter le président de la République pour sa réélection et suite à la prestation de serment, le président de la République a reçu en audience la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. Marie-Antoinette Rose IV a mis en avant dans sa déclaration les priorités de l'exercice de ses fonctions sous la présidence du chef de l'État. Aujourd'hui, j'ai été installée aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions de directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboun en sa qualité de président du forum des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme continental pour un mandat de deux ans. Lors de la cérémonie de prestation de serment, nous nous sommes concentrés sur les questions prioritaires pour le mécanisme qui fera office d'union africaine de la bonne gouvernance. Durant notre mandat, nous nous engageons à respecter les principes de bonne gouvernance et les principes démocratiques appliqués par tous les États membres, dont le rôle axial que jouent les médias dans nos sociétés. En tant que directrice exécutive du mécanisme, mon objectif est de me rapprocher davantage des peuples africains et je m'engage à travailler en toute transparence et avec abnégation. Thank you, Shukran. Le président de la République, Admajid Tebboun, qui présidera le mois de février prochain le sommet du forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. En prévision de ce sommet, le chef de la diplomatie, Ahmed Artaf, présidera ce jeudi par visioconférence la 38e session du comité des points focaux du MAEP. Cette bonne nouvelle également. Ce matin, le président de la République, Admajid Tebboun, qui décide de l'attribution d'un côté supplémentaire de 2000 livrets hajj aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrit plus de 10 fois au tirage au sort ordinaire, sans toutefois avoir été sélectionnés. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère de l'Intérieur. Nous vous lisons en titre. Au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jengriha, a présidé hier la cérémonie d'installation du général-major Mustapha Smaïli dans ses fonctions de nouveau commandant des forces terrestres en remplacement du général-major Amar Adhamniya lors d'une allocution d'orientation qui a fait suite à cette cérémonie. Saïd Jengriha a souligné que l'alternance aux postes et fonctions aux différents niveaux constitue une tradition louable. Au sein de l'ANP, le général d'armée Ami Angad, par ailleurs, contre les voix et porte-voix qui tentent, à travers des interprétations et des analyses erronées, de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale. Toutefois, nous continuons à enregistrer que des voix et des porte-voix s'élèvent chaque fois qu'il y a un changement au sein de l'institution militaire qui, comme toute autre institution ou armée, peut connaître des changements naturels dans le cadre de l'alternance aux postes de responsabilité et fonctions. Ces voix nous sortent des interprétations et des analyses aussi fausses que tendacieuses, ayant pour objectif de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale. par la diffusion d'informations mensongères et falsifiées. Nous sommes toutefois confiants que nos concitoyens sont conscients de ces manœuvres ourdies dans les officines de la subversion depuis l'étranger et mises en œuvre par des traîtres et des vendus qui nous ont habitués à ces agissements chaque fois que notre pays réaffirme ses positions constantes vis-à-vis des causes justes dans le monde où exprime clairement son attachement à sa souveraineté et sa décision souveraine. Nous avons également la certitude que les valeureux hommes patriotiques œuvrent en permanence au renforcement de notre immunité nationale et contribueront aux efforts de fortification de l'AMP et ce, au service de la stabilité de notre pays et de la défense de ses intérêts suprêmes. C'était le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingrihaï, à propos des causes justes, la cause palestinienne. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés, Proche-Orient, Luneirois, a déclaré hier que Reza est devenu un cimetière pour les enfants, situation déplorée par Philippe Lazarinie dans un communiqué marquant la journée mondiale de l'enfance, célébrée annuellement le 20 novembre. Il y a eu également cet échec, nouvel échec du Conseil de sécurité dans l'adoption d'une résolution pour un cessez-feu immédiat sans condition et permanent Arza après un veto américain. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjamin, a affirmé que cet échec aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Madame la Présidente, nous devons nous demander, aujourd'hui, en tant qu'être humain, est-ce que 44 000 Palestiniens morts ne suffisent pas ? Combien d'autres devront encore mourir avant que le Conseil impose un cessez-le-feu ? Est-ce que le nombre d'orphelins à Gaza n'est pas suffisant ? Aujourd'hui, il se situe entre 17 et 18 000. Nombre d'entre eux n'ont plus aucun membre de leur famille encore en vie. Cela ne suffit pas que plus de 170 journalistes aient été tués à Gaza. Les dirigeants israéliens agissent en savant parfaitement qu'ils jouissent de l'impunité, de l'immunité. Aujourd'hui, nous avons manqué une nouvelle occasion. Cet échec aura des conséquences dévastatrices sur l'ordre international. Amar Benjamin a assuré que l'Algérie poursuivra ses efforts au Conseil de sécurité pour qu'une résolution imposant un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne soit adoptée. Sur le terrain, l'antite sioniste a multiplié les raids sur l'ensemble de la bande de Gaza avec une acte particulière sur le nord qu'elle a décidé de vider de ses habitants, à Djabedjian notamment, et lors d'un nouveau massacre par moins de 20 palestiniens sont tombés en martyrs. L'antite sioniste qui, au Liban, également intensifie ses raids sur la capitale et le sud du pays. Et au moins 36 personnes sont tombées également en martyrs. C'était hier dans des frappes sionistes visant la ville millénaire de Palmyre dans le centre de la Syrie. Nous vous lisions en titre « Le Marzen qui soutient l'antite sioniste, l'aide à s'armer pour son génocide, fait face à un rejet populaire. Par ailleurs, le Maroc vient d'enregistrer un nouveau revers. Le Marzen a été débouté par la justice espagnole après la plainte déposée contre le journaliste espagnol Ignacio Sambrero, espionné par les services secrets marocains via le logiciel sioniste Pegasus. Le concerné témoigne. Il a été joint par Liesterini. Oui, le Maroc a été débouté dans cette nouvelle plainte qu'ils ont déposée contre moi parce que j'ai effectivement pointé les services marocains comme étant les responsables de l'espionnage avec Pegasus en Europe et puis aussi évidemment en Algérie. Et c'est la quatrième fois que les autorités marocaines depuis 2014 me traînent en justice et jusqu'à présent, ils ont perdu tous les procès. Cela dit, dans ce cas, Pegasus, je suppose que le royaume du Maroc avec ses avocats en Espagne va aller jusqu'à la Cour suprême. Donc on n'a pas encore fini mais jusqu'à présent, aussi bien en première instance que à la Cour d'appel, la plainte du Maroc a été rejetée. Par ailleurs, le coordinateur des organisations agraires et d'élevage espagnol, Andrés Congola, a exhorté l'Union espagnole à suspendre immédiatement l'accord commercial agricole liant l'Union au Maroc fustigeant le délai de grâce de 12 mois prévu dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé définitivement cet accord. Retour chez nous. Les précisions du ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, la déviation de la circulation de la voie actuelle de l'autoroute Est-Ouest vers les couloirs dédiés aux stations de péage de Moussaïa dans la milieu de Blida et de Moussaïa dans la milieu de Bomberdes n'a aucun rapport avec le lancement de l'opération de péage sur cet axe routier. Le ministère affirme que ce type d'opération n'est pas inclus dans le programme du gouvernement. L'incubateur du cyberparc de Sidi Abdallah accueille depuis hier la 11e édition de l'événement Algéria 2.0 un espace d'échange qui regroupe les acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour débattre et s'intéresser aux dernières nouveautés en termes de TIC. La tendance cette année est orientée à l'intelligence artificielle avec une myriade d'innovations et de projets en cours développés par des porteurs de projets ou étudiants. Et justement à propos de l'intelligence artificielle et de la numérisation nous nous intéressons ce matin à la gestion des déchets recyclés qui devient un enjeu majeur. L'innovation se présente comme un levier essentiel pour transformer le secteur. Ses avancées technologiques offrent des solutions novatrices, optimisant les processus et ouvrant la voie à des pratiques plus durables. C'est le thème auquel s'intéresse Sophia Bokacha. L'innovation et la numérisation dans le secteur du recyclage des déchets permettent d'optimiser les processus, d'améliorer l'efficacité et de promouvoir une gestion plus durable des ressources. Selon Maïa Fethi de la start-up Genovex. Notre produit est une poubelle intelligente qui fait le tri automatiquement des déchets. Notre mission est de développer le recyclage et de promouvoir le développement durable de la gestion des déchets. Donc pourquoi pas allier la technologie pour investir dans ce domaine. On évite le tri manuel, une efficacité accrue, on diminue l'erreur de tri, ce qui améliore le recyclage et aussi un gain d'argent pour les entreprises. C'est éco-responsable. Elles offrent non seulement un gain de temps précieux, mais ouvrent également la voie à de nouvelles solutions face aux défis environnementaux. Nadia Duzayri, chargée d'activité à la start-up Ne Recycler. On est un intermédiaire, donc on récupère les déchets et on les emmène aux unités de recyclage. Donc du côté des entreprises c'est sous forme de prestations de services. Du côté des citoyens ça se passe sur une plateforme. Le citoyen va accéder aussi pour créer son compte. Ensuite il a accès à une carte qui va lui montrer tous les points de collecte de plus proches selon sa localisation. Plus de 15 000 citoyens nous ramènent le recyclable tout se passe numériquement. Meilleure gestion et surtout pour les zéropapiers vu qu'on est dans l'environnement. Ce processus d'innovation basé sur l'intelligence artificielle dans le recyclage des déchets ouvre la voie à une transformation profonde favorisant ainsi une économie circulaire plus dynamique et préparant le terrain pour des solutions durables face aux enjeux globaux. Et du sport pour terminer le cheveu de Belou's Dead qui a remporté hier le derby à Algéro en s'imposant trois buts en un face au Moulidia d'Alger lors de la dixième journée du championnat de Ligue 1 une dixième journée qui se poursuit aujourd'hui. Voilà c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Merci à vous de nous avoir prêté attention.